Il y a quelques jours, le tout dernier tome de Naruto, le 72e pour être exact, est sorti. Mais le roi est mort, vive le roi, puisque la nouvelle génération a direct pris le relais. Le fils de Naruto, dévoilé dans le film Bohuto, qui vient de sortir en DVD Blu-ray, protégera son tour Konoha, accompagné de ses fidèles amis. Le film a tellement cartonné qu'un manga a vu le jour sous les mains de l'assistant de Kishimoto-san, le créateur original qui ne joue que les superviseurs. Le pauvre, il voulait juste prendre sa retraite et voilà qu'on le harcèle à nouveau. Apparemment, une adaptation animée serait prévue, pour le plus grand plaisir des fans. A suivre, en attendant, on vous propose de rencontrer Hirofumi Suzuki, chara-designer sur le film Bohuto. On regarde. Alors que les aventures de Naruto sont aujourd'hui terminées, c'est avec une certaine prestance que son fils Bohuto prend la relève de son paternel. C'est dans le long métrage étrangement intitulé « Bohuto, Naruto, le film » que l'on peut pour la première fois découvrir la frimousse de ce nouveau héros. Même tête, mais autre ambition, cet intrépide gaillard va tout faire pour exister aux yeux de son père, bien trop occupé par ses nouvelles responsabilités d'Okage. Si Bohuto avait été la copie conforme de Naruto, ça aurait été bien triste. Il lui ressemble quand même un peu, mais quand nous avons travaillé sur son design, nous avons mis le personnage de Naruto de côté, afin de ne pas être trop influencé. « Bohuto est un personnage à part entière, mais il a tout de même quelques ressemblances avec son père. Il a par exemple la même coupe de cheveux et d'autres petits détails qui montrent bien l'affiliation. Pour designer et puis faire évoluer ces deux personnages, je me suis appuyé sur les œuvres de Maître Kishimoto. J'ai donc lu et relu ses mangas pour bien m'imprégner de ses évolutions, afin de les retransmettre le plus fidèlement possible. Ce fut un poids important dans la conception du film « Bohuto ». Le travail de Cara Designer ne se résume pas seulement à transposer le design d'un manga vers un film d'animation ou une série animée. Ce dernier doit également être adapté aux exigences de ce format, un exercice que les Japonais maîtrisent avec talent. « Ce n'est pas toujours évident de concevoir un personnage pour de l'action. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de détails pour justement faciliter ses mouvements. On peut dire que c'est LA partie cruciale du travail de Cara Designer. Il doit savoir limiter les traits d'un personnage pour faciliter son animation, tout en gardant un design attrayant. Les chiens ne font pas des chats, c'est donc en toute logique que Bohuto ressemble à son père. Sa sœur Imawari tient plus de sa mère, la touchante Hinata. Mais plus que le physique, ce qui fait la particularité de ces personnages, c'est leur caractère. Le design, c'est une chose, et le caractère des personnages, c'en est une autre. Pour la psychologie des personnages, cela dépend bien évidemment du réalisateur et du scénariste. Ensemble, ils décident du caractère de chacun, et surtout, qu'ils se mettent d'accord sur les dialogues. De cette manière, ils établissent une personnalité propre pour chaque protagoniste. Parmi tous ces personnages, mon préféré, c'est Shikamaru. Je trouve qu'il a la classe, et je dois avouer que j'ai une certaine facilité à le dessiner. La passation de pouvoir entre Boruto et Naruto est aujourd'hui actée. Même si le septième Okage a perdu un peu de sa superbe, on la retrouve heureusement dans le tempérament de son fils. Que ce soit dans le design ou la narration, le film Boruto fait parfaitement le pont entre la nouvelle et l'ancienne génération. Un tremplin qui nous met dans les meilleures conditions pour vivre les nouvelles aventures du fils prodige en manga. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.